Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est vrai que la France est quand même en perte de vitesse et pour trouver des nouveaux débouchés, des sources de valorisation, l'export c'est quand même la meilleure voie. Si c'est la première fois qu'on démarre à l'export, il y a des étapes fondamentales, il y en a trois. La première, c'est par exemple de faire un autodiagnostic, de regarder où est-ce qu'on en est au niveau capacité financière, au niveau de l'outil de production et au niveau des ressources humaines. La deuxième étape, c'est la réflexion produit et la question de la marque par exemple, est-ce qu'elle est facilement prononçable dans les pays étrangers ? Qui est-ce qu'il y a derrière la bouteille ? Ça va être le packaging, est-ce que je suis capable de produire des contre-étiquettes bilingues ? On va adapter son produit en fonction de ses concurrents pour se rendre unique et donc non substituable. Et enfin, la dernière phase, c'est réfléchir à sa stratégie export, notamment par une documentation sur l'ensemble des marchés et établir une matrice qui permettra de classer par ordre de préférence les marchés et ensuite commencer à y mettre un prix. Le budget, puisque l'export, ça peut coûter cher, les retours sur investissement ne se font pas tout de suite, ça peut attendre un an, 18 mois parfois. Une des principales sources d'écueil, c'est d'avoir sous-estimé justement les coûts engendrés par la démarche export et ça peut parfois faire très mal. Donc il faut être préparé.